Hey yo, les guerriers du dojo digital, ça continue d'être le poulailler dans le monde du JV, et cela pour ne plus grand divertissement. Entre les développeurs qui bloquent les historiens parce qu'ils ne veulent pas entendre que leur personnage n'est ni samouraï ni homo, ceux qui dénoncent la difficulté d'un Elden Ring Shadow of the Earth Tree, quand bien même ils n'ont pas vraiment compris le jeu, ou encore les journalistes qui vous défient de venir vous battre physiquement si vous n'êtes pas d'accord avec eux, avec tout ce foutoir, le Katana Game News a encore de beaux jours devant lui. Priez donc pour ne pas qu'à ce rythme, les mines de pop-corn ne finissent par se tarir parce que le cirque permanent de l'Occident n'est pas prêt de ralentir. Heureusement à côté de cela, les indépendants eux ne passent pas leur temps à nous donner des leçons, et continuent de charbonner comme des farmers chinois, et vous allez encore constater une fois de plus que le jeu vidéo dans sa forme la plus chimiquement pure se trouve bien chez les indés avec une sélection de jeux néo-rétro qui ferait même faire un bravo frénétique au fessier de Nicki Minaj, et même à celui de Roselyne Bachelot. C'est dire... Icky Macho ! Le 11 octobre prochain sort le dernier Dragon Ball Sparking Zero, le jeu de table du studio Spike Chunsoft. Apparemment, il n'y aura pas de doublage localisé pour la langue de Patrick Sébastien, et je dois dire que personnellement, j'en ai strictement rien à foutre. Pourtant, ça a l'air de déranger les plus franchouillards d'entre nous, et notamment notre joueur du grenier national. En effet, celui-ci aurait proposé à Bandai Namco de s'en charger, et comme il sait très bien que Bandai ne desserra pas ses doigts crispés de son porte-monnaie, il a décidé de s'en occuper lui-même en s'autofinançant avec un truc participatif. J'en entends déjà certains crier à la mendicité, mais écoutez, s'il y a encore des gens pour lui filer du blé, moi je lui fais confiance pour faire du bon boulot. Même si, on est bien d'accord, personne n'écoutera jamais son doublage vu que, pour les vrais, c'est le doublage en japonais. Okaninanika arimasuka ! Maintenant, on passe au fumeux sujet de Steam. Alors, aujourd'hui, deux choses. La première, tout d'abord, c'est les manettes Xbox. Apparemment, plus de 70% d'entre vous utilisent des manettes Xbox sur Steam. Pourquoi ? Eh bien, parce que les vrais gamers savent où est la qualité et que Xbox est connu pour ça. Oubliez les pseudo-manettes fragiles façon Big Ben ou Mad Catz, apparemment, c'est du Xbox sinon rien bébé. Ensuite, en deux, passons à la partie juteuse, la fameuse pile de la honte, selon PC Games N, et Steam ID Finder, les utilisateurs de Steam auraient accumulé pour 19 milliards de jeux qu'ils n'auraient jamais lancés. Wep, 19 milliards. Donc, j'ai envie de dire, vous, les collectionneurs de merde, mais je suis collectionneur, faut pas le dire. Vous êtes un peu comme des dragons numériques assis sur des piles de trésors non jouées. D'abord, vous avez arrêté de jouer avec vos jeux physiques, et maintenant, tout comme vos femmes, vous ne touchez même plus à vos jeux des maths. Peut-être serait-il temps de passer à l'action, non ? Bref, si malgré tout, il a été démontré que la formule de calcul de PC Games N et de Steam ID Finder n'est pas correcte, puisqu'il se base sur les données de 73 millions de comptes, soit seulement 10% des utilisateurs, ce qui fait que leur chiffre est faux, il est par contre évident qu'il y a quelque part là-dedans une part de vérité. Et vous, vous feriez quoi avec 19 milliards de dollars ? Moi, je rachète la Bretagne pour 5 euros, et avec le reste, je la transforme en un gros musée du jeu vidéo. Qu'est-ce que vous, ma gueule ? On continue de déchiqueter les news avec Elden Ring Shadow of the Earth Tree, qui a dépassé les 5 millions de ventes en seulement quelques jours. Cependant, tout n'est pas rose bonbon au royaume pourri de l'entre-terre. En effet, Kadokawa Group, géant médiatique qui possède aussi bien les créateurs d'Elden Ring que l'anime News Network, vient de se faire hacker en beauté. Ils ont donc pris une quenelle numérique, et courent maintenant comme des poulets sans tête pour tenter de réparer les dégâts. Parmi les autres victimes collatérales, le pauvre Nico Nico, le YouTube japonais, était complètement hors service depuis le 8 juin. On ne peut que constater que le ransomware devient vraiment à la mode pour pouvoir escroquer les grosses boîtes comme ça a été le cas pour Rockstar ou encore Insomniac. Côté From Software, Kadokawa n'a même pas mentionné s'ils ont été touchés ou pas. Les crétins d'IGN essaient de les joindre, mais pour l'instant, c'est silence radio. Peut-être que chez From Software, ils sont trop occupés à essayer d'optimiser leur jeu qui a fâché tout rouge un certain nombre de joueurs PC, victimes de micro-stuttering, c'est-à-dire d'un retard d'input aléatoire qui rend fou. Bref, encore un bon gros bordel comme on les aime. Hâte de voir d'ailleurs les sextapes de Miyazaki, leakées sur le net. Vous l'avez vu dans Street Fighter VI, Uniyakuma Ikimai et aussi Terry Bogard. Et quand on les voit débarquer dans la série de tapes historiques de Capcom, le monde entier se met à retenir son souffle concernant la possibilité d'un Capcom vs SNK3. Il n'est pas déconnant de penser que My et Terry sont juste là pour prendre la température. Justin Wong, le fameux pro du jeu de stompe américain, a reçu sur sa chaîne YouTube et le réalisateur de SF6 et son producteur en les personnes de Takayuki Nakayama et Shuei Matsumoto. Et comme Justin leur a posé la question sur un potentiel CVS3, les deux gusses ont tout de même répondu que c'était en pourparler. Hum, homoshiloi ! Konami a faim d'argent facile, comme d'habitude, et renouvelle les trademarks de plusieurs licences légendaires, comme Parodius, Axolay, mais encore Zex-Zex. Bien que ces trois licences soient très représentatives de la qualité extrême que Konami était en capacité de produire dans les années 80-90, il y a fort à parier que ces noms vont être encore une fois utilisés pour te sortir de la compile, plutôt que de te créer de nouveaux épisodes inédits. Si jamais je me plantais que c'était vraiment le cas, ça serait pour le petit milieu séculier du rétro-gaming comme une putain de tempête dans un verre d'eau. Ubisoft continue de nous faire rêver en insistant sur le fait que Beyond Good and Evil 2 est toujours d'actualité dans leur succursale de Montpellier. En effet, après que la diva Michel Ancel ait bien foutu son s'bol depuis le début du développement en 2007, poussant par ailleurs masse développeurs à se barrer à cause de la pression, et bien que ce Michel Ancel finisse par aller casser les couilles ailleurs en 2020, la suite de Beyond Good and Evil, un jeu qui n'a pourtant pas cassé des briques commercialement en 2003 sur PS2, et bien continue son bonhomme de chemin, comme si de rien n'était après seulement 17 ans de développement. A part ça, tout va bien, pourquoi ? Bref, quelqu'un va-t-il se décider à leur débrancher la prise un jour ? Rennes sait pas. Microids continue de faire du dégât avec l'annonce du remake du succès des 90's Made in Adlin Software, c'est-à-dire Little Big Adventure. La question dans toutes les têtes, Microids, va-t-il réussir à produire un bon jeu une fois dans sa vie ? Sinon, Little Big Adventure va-t-il être renommé Little Fail Adventure ? Vous le saurez, une fois que vous aurez payé, et que le jeu sera entre vos mains. Tu te tapais déjà des queues à 14 ans sur Kylie Minogue, et peut-être même sur Jean-Claude Van Damme s'y a finité en 1994, tout en regardant Street Fighter The Movie. Eh bien, tu t'en taperas d'autres en 2026, grâce au nouveau film de la série Street, qui inclura très probablement des acteurs de qualité, comme la chanteuse Oshii dans le rôle de Chun-Li, ou Timothée Chalamet dans le rôle d'un Luke au muscu. D'ailleurs, pour ce même film, le nom de Baltrink Fighter VI a même été envisagé. Alors, heureux, ferme les yeux et imagine la scène. Imagine la reine Elisabeth II, à poil dans le canap, avec sa couronne impériale sur la tronche, une sbinche dans une main, et une manette Megadrive dans l'autre, en train de doser contrat hardcore sur Megadrive. Eh bien, c'est ce que THQ s'est littéralement imaginé, en tentant une dinguerie, afin d'essayer de promouvoir leur dernière merde sortie en 2009, c'est-à-dire le party game, Big Family Game, pour Wii. Pour cela, ses neneux de chez THQ avaient fait faire une Wii plaquée or de 24 carats, et l'avaient envoyé en cadeau au Buckingham Palace, qui, n'acceptant pas les offrandes des premiers manouches venus, avait envoyé le cadeau chier. De toute façon, on va pas se mentir, contrat, c'est quand même un cran au-dessus de Big Family Games, tu l'auras bien compris. Témoin historique de cette débâcle, la console qui a perdu son munchuck dans le process, sera malgré tout exposée lors de la Gamescom chez les poches, fin août 2024. Shigeru Miyamoto a beau avoir des piles d'Uracelle dans le cul, extérieurement, c'est vrai qu'il commence à faire un peu peur aux enfants et aux chevaux. Lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires, un gus s'est cru plus intelligent que les autres, en lui demandant, « Eh papi, tu penses encore continuer à faire des jeux pendant longtemps, parce que t'as 72 ans quand même ? » Ce à quoi Pépé lui a répondu plus ou moins dans le texte, « T'inquiète connard, tu vas aller toucher tes dividendes, là je suis sur Pikmin Blood, ça va te dépoter ! En plus, Gérard Fauret m'a dilé de l'Adenochrome, et je me carre des suppôts d'ADN de Solid Snake dans le fiac ! » Je pète le feu ma gueule ! De retour au game design, ce qui n'était pas arrivé depuis Story of Thor sorti sur Megadrive en 1994, Yuzo Koshiro nous a bien précisé que Ursion sortirait au mieux fin 2024. En gros, si on lit entre les lignes, il faudra probablement attendre le premier trimestre 2025 pour s'essayer très certainement au jeu le plus attendu de la Megadrive, qui sort, accessoirement, sur Steam et sur les autres consoles modernes. A côté de ça, son rival, ZPF, doit avoir ouvert les portes de son Kickstarter au moment même où vous entendez ces mots doux résonner dans vos oreilles pleines de poils. Maintenant, on va trancher dans une nouvelle bourde de taille, quand Sunsoft a confié le développement de Mister Gimic 2 à Bitwave Games, ils ont oublié de consulter Tomomi Sakai, le créateur original du formidable jeu de plateforme en question, c'est-à-dire Mister Gimic, comme si Sakai n'avait rien à leur apporter. Bah t'as cru de quoi ? T'es trop vieux, vieux débris ! En gros, ce que l'on peut retenir de cette histoire, c'est que, quand t'as la tête dans ton cul, forcément, le respect, lui, finit au faffon des chiottes. Bravo les génies ! Du côté de la France, Tako no Imitsu Ocean of Secrets, l'action RPG de Christophe Galati, qui, cette fois-ci, rend hommage à notre bonne vieille Game Boy Advance, vous savez, la console que les enfants d'aujourd'hui confondent avec les fossiles de l'ère préhistorique, ouvre son Kickstarter ce 10 juillet. Du coup, vous retrouverez le lien en description. Ce petit bijou de nostalgie est la suite spirituelle de Save Me Mister Tako. Un jeu inspiré, lui, de la Game Boy, par contre, où les poulpes, ouais, les poulpes, ont été effacés de l'histoire. C'est scandale. On dirait un complot mondialiste orchestré par des calamars jaloux. Bref, après des siècles de paix entre les poulpes et les humains, je sais, ça fait très guerre des mondes, mais version Sushi Shop, le monde doit maintenant affronter les secrets profondément enfouis, dans son passé. Les tensions montent donc entre les pays, merci pour ça au mystérieux Temple de l'Ordre qui surgit de nulle part comme un DLC non désiré, et des failles qui apparaissent et libèrent des ombres provoquant le chaos jusqu'à Wadagodou. Bon, je ne vais pas te refaire le jeu avant qu'il soit sorti, mais Chris Deneos avait déjà été reçu sur Life is a Video Game, et je vous mets, au cas où ça vous intéresserait, le lien de son interview en description. Tenez-vous bien sur vos appuis, mais Fumado, petite action RPG post-apocalyptique, nous promet de grands coups de katana dans un futur pas vraiment glop, un futur qu'il vous faudra véritablement anticiper, puisque, prévu pour le 18 juillet après des retards en cascade, il vous faudra maintenant attendre jusque novembre, pour mettre vos mains caleuses sur le soft. Cette beauté en pixel art résulte d'une campagne Kickstarter du studio piélorusse Old Beat, qui développe ce jeu depuis deux ans, récoltant 48 000 dollars pour concrétiser leur projet. Du coup, pour sauver le monde, quoi de mieux que résoudre les problèmes avec la discussion et l'écoute de l'autre ? Ah non, je déconne, ça c'est pour les fiottes. Ici, on va discuter à coups de bombe, de shurikens et de flèches, parce que pourquoi se contenter d'une épée quand on peut tout faire exploser ? Le studio vante un système de combat diversifié avec plein d'armes principales et secondaires. Imaginez-vous balancer des bombes tout en tranchant des ennemis, et ça dans un monde ouvert, vaste et détaillé. Et ne parlons pas de crafting, puisqu'apparemment, ça serait en plus de la partie. On nous promet également des quêtes secondaires et des activités annexes, comme des raids sur des convois, des tournois de sabres, et même des jeux d'argent. Parce que sauver le monde, ouais, c'est cool, mais jouer au dé pour faire du bif, c'est encore mieux. Pour ajouter une touche RPG, il y aura des choix et des conséquences qui mèneront à des fins multiples, en fonction de vos actions et de vos alliances avec les différentes factions. Alors, voici le topo dans Yasha Legend of the Demon Blade. Les humains et les démons se sont toujours chamaillés, sans vraiment déclencher de guerre totale. Mais voilà, l'équilibre a été niqué par le renard à neuf queues, qui a lâché les rênes de son armée des troncs démoniaques. Dans ce jeu d'action-aventure fantastique, vous suivrez trois personnages de destins différents, qui ont à cœur la protection du monde des vivants, de cette invasion démoniaque. Explorant la campagne japonaise de l'époque Edo, vous défoncerez les affreux, et collecterez des matériaux pour fabriquer de nouvelles armes badass. Maîtrisez une variété de lames démoniaques, collectez des centaines d'orbes âmes, et recevez des bénédictions de l'hôtel de prière Neko, pour élaborer votre stratégie. En plus, vous pourrez cuisiner des recettes fantastiques, comme un Magic Ball de ramen, tout ça pour booster vos capacités. Un peu à la manière de Way of the Samurai de Spike sur PS2, vous pourrez revivre la même histoire plusieurs fois, mais en prenant un embranchement scénaristique différent, ce qui vous renouvellera entièrement votre aventure. Mais t'as bien vu, les dates de sortie dans le jeu vidéo, c'est aussi fiable que la parole politicienne. Ah mes amis, préparez-vous à une avalanche de mignonnerie et de piraterie, avec Cat Quest 3. Un RPG d'action, où vous incarnez un adorable petit chat pirate. Parce que pourquoi pas après tout, apparemment comme vous adorez les chats, les pirates et les jeux vidéo, ils ont mélangé tout ça, afin de vous délester d'un peu plus de pognon. Dans Cat Quest 3, chat déménage, avec un chaton à la recherche de la précieuse gemme appelée l'étoile du Nord. Une étoile en forme d'étoile ? Quelle originalité, chat mère la pute ! Vous devrez mettre la patte sur des hordes de souris pour les chatterer, chède pente de shallope. Ainsi, votre petit félin commence avec un arsenal de base, une épée, un vieux pistolet et un sort électrique. A la manière d'un Solz, vous pourrez esquiver les attaques à l'aide d'une charmante roulade. Également un jeu de bataille navale, vous allez pouvoir explorer pour looter du stuff dans les îles pour devenir le chat pirate le plus redouté des 7 mers. Vous aimez les chaloupes, tirer des coups de canon et ressentir le vent salé dans vos moustaches ? Eh bien, Cat Quest 3 a le bon goût de sortir également en physique dès le 8 août, chez Just For Games. Quand c'est pas les chats qui cassent les couilles, c'est les écureuils, exactement comme dans Squirrel, with a girl. Pourquoi se contenter de travailler pour gagner ces noisettes quand on peut braquer les passants et affronter des agents secrets à la noix en flinguant simplement tous ces bolosses inutiles ? Donc, avoue la coque à base de pattes d'amande et les escorts escureillantes. Conçue sous l'Unreal Engine 5, on va pouvoir grand remplacer l'humanité par du vide en la flinguant avec ses propres armes. Des armes dont le recul vous permettra même de vous envoler à travers les airs pour performer des kills stylés comme un écureuil volant assoiffé d'hémoglobine. Bien évidemment, dans le plus pur esprit GTA, vous pourrez dérober les téléphones, les gâteaux et les autres objets de la vie courante de vos collègues humanoïdes. Côté fashion, vous aurez accès à des articles esthétiques avec des petits chapeaux adorables et des accessoires tout kiki pour votre héros poilu. Quant à la question de la date de sortie, son créateur Dan 2 Entremont est plutôt coulant sur la question, donc ça reste à voir. Attachez vos ceintures car on part pour une épopée dans le monde dévasté de The Thunder Tribes. Imaginez un mélange explosif de chasse aux monstres et de gestion de village dans un univers fantastique où la magie sauvage et les secrets anciens règnent en maître. Ça rappelle un peu Monster Hunter, doublé de Zelda, ça vous donne pas envie ça ? Dans ce jeu super attendu, vous êtes un chasseur légendaire, le seul type capable de botter le derrière des colosses qui traînent et foutent le dax sur votre terre natale. À côté de ça, dans votre bled, après avoir montré à tout le monde qui est le patron, vous prendrez le contrôle de votre tribu et deviendrez le leader choisi pour reconquérir votre pays dévasté. Putain comme ça, on croirait entendre parler de la France. Toujours est-il, préparez-vous à des combats aériens de zinzin, armés d'un grappin mystique et de petites ailes de planeurs, vous devrez faire des pirouettes aériennes et des attaques précises pour zober les monstres gargantuesques. Comme d'habitude, dans ce genre de jeu, vous pourrez sauter sur ces bestioles intimidantes et leur mettre des coups critiques en même temps que vous leur trancherez des membres. Bah ouais, faut que ça gicle ! Sinon, vous kiffez pas, hein, mes psychopathes ? Bref, votre tribu s'accroche à une prophétie ancienne de renouveau. Et avec l'éveil de cette prophétie, plus vous rassemblerez et sauverez de membres de votre tribu, plus vous cultiverez votre village et assisterez à l'unification et au développement de votre peuple. Un concept qui nous rappelle bien jadis le Dark Cloud de level 5 sur PS2. Ainsi, Ferra The Thunder Tribes vous offre une chance de reconstruire votre civilisation traumatisée par des siècles de peur et de survie en construisant des foyers prospères, des lieux de travail et des endroits de loisirs pour votre peuple. Vos choix façonnant l'avenir. Ils établiront un héritage solide pour vos descendants en leur promettant survie et prospérité sans recommettre les erreurs catastrophiques du passé. Franchement, ça me rappelle vraiment quelque chose. En tout cas, grâce à ce jeu, on se sentirait presque comme des gens bien alors qu'en vrai, on est de véritables connards. Pas mal, non ? Ancêtre des jeux fondamentaux du genre RTS comme Starcraft ou encore Warcraft, Dune 2 se voit être remasterisé sur sa plateforme d'adoption, c'est-à-dire l'Amiga. En effet, le titre était sorti en 1992 sur PC avant d'être porté sur Amiga un an plus tard. Westwood Studio, aussi signataire de l'excellente série Command & Conquer, employait à l'époque Bob Kuhn qui avait codé cette version Amiga. Et bien, aux joies et allégresse, c'est ce même Bob qui a décidé de refaire le jeu sur la bécane de Commodore en utilisant les outils d'aujourd'hui. Et ça, c'est une vraie news épicée. Du côté de l'adaptation de Final Fight Mega Drive, on a senti comme une certaine lassitude chez son développeur Mauro Xavier. En effet, le Gus nous dit qu'il est dépité parce qu'il serait à son troisième éditeur qui lui dirait non pour commercialiser son Final Fight Mega Drive. Mais attendez, il n'y a que moi que ça choque ! Le Mauro a passé son temps à nous teaser qu'il avait obtenu l'aval de Capcom Sama pour sortir son jeu. Alors, comment est-ce possible qu'il pourrait échouer à trouver un éditeur dans un monde où on a Brock Studio, Mega Cat, Limited Run, Columbus Circle, Strictly Limited ou encore Watermelon ? Ah non, je crois que je me suis trompé sur le dernier. S'il vous plaît, oubliez ça. Bref, je vois peut-être le mal partout, mais j'ai comme l'impression qu'il nous aurait pris un peu pour des jambons avec son licensing Capcom parce que plus le temps passe, plus il bégaye le Mauro. Alors comme ça, t'aimes pas mon accent anglais ? Eh bien, prends ça dans ta gueule ! Tout le monde connaît Mickaël Jackson Moonvalker, le jeu arcade que l'on aime tant, celui qui met en scène le roi de la pop connu pour être un homme plein d'amour, peut-être même un peu trop. Jackson avait fait les beaux jours de Sega et les deux entretenaient une relation particulièrement proche. Outre le fait qu'il pouvait parler directement avec le PDG de l'époque Hayao Nakayama, Jackson n'hésitait pas non plus à donner des conseils de game design directement aux employés de Sega chargés du design des jeux où son image était utilisée. C'est comme ça que Masahito Shimizu, qui était à l'époque un petit nouveau mais qui sera tout de même plus tard le papa d'Astal, se souvient que le roi de l'amour échangeait avec eux des courriers où les mecs de Sega lui faisaient part de leurs idées pour le jeu, alors que Shimizu voulait se baser sur Shinobi au départ pour faire cette version arcade. L'idée ne sera pas retenue sur le moment au profit d'un shooter isométrique. Cependant, cette idée de Shinobi-like fera bien son bonhomme de chemin dans les esprits pour la version Megadrive et Master System puisque ces jeux ne sont qu'une vision étendue du concept du jeu mettant en scène Joe Musashi. Devant la violence du shooter de Sega utilisant des sosies de lui-même, Jackson avait suggéré toujours de manière pleine de douceur et de compassion que peut-être ça pourrait être pas mal de ne pas tuer les ennemis mais au contraire de les purifier. C'est beau. Toujours est-il que ce monument des salons fumés n'est pas sorti sur console de salon. Sûrement parce que l'image du King of Pop avait déjà servi à concevoir un jeu plus adapté aux consoles et vu qu'il fallait mettre la main au porte-monnaie à chaque fois pour utiliser son nom ça allait déjà très bien comme ça. En ce moment il se dit que Yann Michael déjà auteur d'émulateur comme Dreamboard ou Dream Neo CD a bouclé la meilleure conversion de Metal Slug de l'histoire. Si vous voulez mon avis c'est un petit peu couillu à affirmer vu que l'on parle de la version Neo Geo CD convertie pour la Dreamcast. C'est vrai que les versions PlayStation absolument dégueulasse et la version Saturn qui est sympa n'était pas à la hauteur de celle de la Rolls Royce des consoles. Et bien même la version originale cartouche contient des ralentissements dans le jeu de Nazca Corporation quand cette nouvelle version Dreamcast accuse du 60 FPS constant sans broncher une correction colorimétrique un système de sauvegarde avec la possibilité de choisir son BIOS régional et même un mode Arranged avec des musiques remixées. Bon c'est super mais on se calme malgré tout puisque la version Neo Geo CD ne délivre pas le même niveau de détails et d'animation que sa version cartouche de luxe. En tout cas ce Metal Slug Arranged risque bel et bien de popper à la vente en physique chez vos pirates locaux dans les mois à venir. Si ta meuf ou ton mec ressemble à un bulldog anglais cancerux c'est toujours cool de pouvoir les envoyer chez les turcs se faire botoxer la gueule pour qu'ils soient un peu plus baisables après ou pas. Bref en tout cas je ne sais plus trop ce que je raconte mais tu vas comprendre la ref car c'est un peu le principe de ce Burning Rangers tribute. Une version Leader Prize du fabuleux Burning Rangers de Naoto Oshima sur Saturne disponible depuis 2021 la chirurgie esthétique du projet d'Andreas Skoll est sympa mais ça perd tout le charme de l'original. Et toi là derrière ton écran t'en penses quoi ? Infidelity est un gars qui n'a pas le temps. On dirait même qu'il va porter tous les jeux de la NES sur Super Nintendo. D'ailleurs ce coup-ci c'est au tour de Zelda 2 l'épisode préféré des fans qui est largement bien meilleur que Link to the Past ou encore Ocarina of Time. J'ai hâte de voir qui va mordre à l'hameçon en commentaire. Je vous file donc le lien de la Rome en description mais l'infidèle n'a pas fini de taffer dessus et il reste quelques petits bogs. Le truculent Katsuhiro Harada nous a partagé des anecdotes sur Tekken 3 quand il a saigné du nez devant la photo d'une bonnasse en cosplay de la tenue alternative de King tirée du 3ème opus. Il nous a donc confié que le kanji dans le dos du catcheur signifiait heal en anglais c'est-à-dire le terme utilisé dans le catch pour caractériser le méchant du script. A l'époque Harada se posait des questions sur la pertinence de mettre un kanji dans le dos du catcheur car la culture japonaise n'était pas populaire partout dans le monde notamment chez les gros américains. Il se souvient qu'au vu de la popularité de la version arcade Namco recevait encore beaucoup de courriers demandant la signification de ce gribouillis. Bref 25 ans après à l'instar de son rival King of Fighters on ne peut que constater que les designs vestimentaires de l'époque restent intemporels quand bien même aujourd'hui on ne retrouve plus cette qualité stylistique dans les jeux de baston. Yasumi Matsuno le direlot de Final Fantasy Tactics le jeu qu'on ne sait pas du tout qu'ils sont en train d'en faire un remake nous a confié pour les 27 ans du jeu que pendant sa conception en 1996 le jeu avait été conçu initialement sur le principe du Hogger Battle de Quest ce que vous pourrez constater sur les photos du jeu qui était alors bien plus jolie bien que peu adaptée à la résolution de la Playstation qui était de 256x224 quand je vois ça sans critiquer l'excellent jeu qui est devenu Final Fantasy Tactics par la suite je ne peux malgré tout que m'empêcher de pleurer des larmes de sang en pensant ce que ce jeu aurait bien pu être s'il avait conservé ses graphismes ce gameplay et s'il n'avait pas été tué dans l'oeuf Ah 1992 l'époque bénie où Sigma Enterprise travaillait sur Moeio Butaman sur Famicom un jeu ridicule avec un monsieur pour laïque créé par Gens Sato l'artiste derrière The Quartz Dragon Moeio Butaman devait offrir des attaques aux goûts douteux comme rôter péter et provoquer des tremblements de terre bon la dernière ça va mais sérieusement Sigma qui a besoin d'un héros utilisant ses flatulences comme armes malheureusement même si c'était pas la première fois parce que des jeux comme Kato & Kenshan ou encore Toilet Kid sur PC Engine existait déjà et était déjà très gras Moeio Butaman n'a jamais été publié et est devenu une légende urbaine parmi les amateurs du rétro gaming pendant des années les fans se demandaient si ce soft avait vraiment existé malgré les articles dans les magazines japonais mais voilà type pas que Gens Sato sort de son mutisme pour nous annoncer qu'il y a une cartouche jouable de ce jeu oublié chez lui qu'il a retrouvé alors qu'il faisait du rangement sérieusement les mecs est-ce que quelqu'un veut vraiment jouer à un jeu dégueulasse comme ça écoute-moi bien Sato merci mais non merci garde ta cartouche pourrie et laisse ton jeu dégueulasse dans les abysses de l'histoire des jeux vidéo on a déjà assez de backlogs comme ça sans ajouter un cochon roteur et péteur à nos listes hé je déconne bien sûr évidemment que j'en peux plus de l'essayer dumpz moi ça vite toi qui regarde cette vidéo quand je te regarde moi aussi je ne vois en toi rien d'autre qu'un distributeur de pognon sur pâte et apparemment voici une nouvelle raison pour toi de lâcher des billets car un nouveau Kickstarter particulièrement sexy vient de s'ouvrir pour financer le platformer unreleased Coolies Skunk en version physique et ouais à l'époque vu que le marché de la Super Nintendo s'effondrait au profit de celui de la Playstation la version cartouche de Coolies Skunk avait été simplement annulée en 1996 Coolies Skunk finira par sortir malgré tout sur Playstation dans une version révisée différente de sa version originale la version cartouche étant considérée comme perdue à jamais cependant en 2019 un gust trouve une cartouche BSX 8M pour le satellite à view étiqueté Schoolies Skunk chez Super Potato à Akihabara cette trouvaille incroyable a confirmé une croyance qui circulait à propos du jeu une démo du jeu SNES avait bien été diffusée via le service Satellaview de Nintendo avant son annulation et bien à partir de cette démo qui contenait 3 niveaux un hacker du nom de Master Fox a su accéder au jeu complet mettant à jour le fait qu'il s'agissait bien d'une version simplifiée par rapport à la version Playstation voici donc l'occasion pour vous de vous le procurer pour 6000 yens avec une livraison prévue pour mars 2025 au moyen du lien que vous trouverez en description à savoir que Coolies Skunk était déjà sorti en physique auparavant produit par un Thaïlandais City Connection vient de confirmer la sortie d'une nouvelle compilation Saturn Boosted comprenant l'excellent Wolffang et le moins bon Skullfang le tout étant prévu pour le 31 octobre sur toutes les plateformes dommage tout de même de ne pas avoir inclus Vapor Trail qui même s'il est vrai qu'il n'est pas un jeu Saturn aurait eu malgré tout le mérite de compléter la trilogie tout en apportant un peu plus de valeur à une compilation qui manque un peu de peps selon moi pour la section arcade de cet épisode aujourd'hui on va faire dans le blasphématoire en parlant de candidcab américaine en kit en effet la firme Unico propose la Nova Blast une borne JAMA 26 pouces équipée d'un LCD 4 tiers tout ça pour 1200 dollars hors taxe proposée avec deux styles de toppers différents sous les références U2 et U4 l'américain va commencer à les expédier dès août 2024 autant vous dire que se commander ça à l'unité au départ des Etats-Unis va vous coûter une paire de couilles et des organes en plus mais je voulais tout de même vous montrer la bête puisque je la trouve sans vraiment la connaître en termes de qualité vraiment très jolie au niveau des specs boutons et joysticks à noix sont la norme l'écran se pivote en mode Tate ou Yoko très simplement et vous avez des ports manettes sur le panel et plusieurs ports bien pratiques sur l'écran comme le VGA ou le HDMI franchement pour le fun je ne dirai pas non à ce que Jope m'en paye une pour mon anniversaire qui se trouve est tout de suite maintenant hein Jope dans un précédent Katana Game News on a déjà parlé de Tom Tillet un savant fou qui fabrique des contrôleurs Arby façon MacGyver ce coup-ci le mec nous a conçu un truc hachement cool à destination de Monkey Ball à base de billes de sticks de déodorant comme capteur en gros cela reproduit le concept analogique des premières souris d'ordinateur sur sa vidéo de X-Twitter Tillet nous montre un peu comment il s'y est pris et prévoit d'améliorer le concept en rajoutant une roue de hamster dans le ballon pour donner l'impression que Ai Ai court dans sa boule cela deviendrait à ce moment-là le meilleur contrôleur du monde sans aucune contestation possible le YouTuber Macho Nacho a chopé une PC Engine Shuttle qui n'est rien de plus qu'une simple Core Graphics recarénée il en a fait une vidéo et simplement outre le fait de la modder ce qui me fait pas plus plaisir que ça rien que voir comment le mec l'a bichonné et comment il lui a rendu son lustre de l'époque et ben ça a été pour moi un véritable plaisir pour les yeux surtout que la mise en scène est masterclass je vous recommande donc la vidéo et vous car le lien en description 20 ans après l'épisode PS2 Nippon Itchi Software revient avec une suite d'un de ses éminents tactical RPG appelé Phantom Brave The Lost Hero dans ce jeu vous y aiderez Marona à collecter des fantômes que vous ferez se réincarner grâce à des objets du quotidien pour qu'ils puissent se battre pour vous prévu courant 2025 voilà qui devrait vraiment ravir les fans du studio qui était triste de ne jamais avoir eu de suite et qui devait ressentir de la fantôme peine ça devait arriver et on y est le 7ème patch de Baldur's Gate 3 sera le dernier avant que l'Ariane Studio ne s'occupe plus que d'un support minimal sur le meilleur jeu de 2023 ce patch ajoute la possibilité de modder le jeu par les joueurs d'où la déclaration de Sven Wienke qui dit qu'après déploiement de ce patch le jeu sera véritablement entre les mains des gamers en ce qui concerne leur prochain projet l'Ariane expérimente toujours mais un jeu centré autour de Arthur Pendragon et les chevaliers de la table ronde a été évoqué avec le DLC de la saison 2 de Street Fighter 6 amenant son lot de nouveaux personnages comme M. Bison May ou Terry une nouvelle feature particulièrement sympa a été ajoutée en effet les menus sont désormais agrémentés de sons interchangeables à souhait concernant les présentations des anciens Street Fighters tels que Street Fighter Street Fighter 2 Street Fighter Alpha 3 Street Fighter 3 Star Strike Ultra Street Fighter 4 ou bien encore Street Fighter 5 je vous laisse constater ça avec un petit exemple concernant les ranked battle out erst cette nouvelle cette nouvelle çıkar arrive un nouveau challenger maintenant Давай 揄 Mesdames et Messieurs, sortez vos appareils photos et préparez-vous à retourner dans ce trou perdu qu'est Willamette, Colorado. Car Dead Rising Deluxe Remaster débarque en 2024 sur toutes les plateformes modernes. Ainsi, Frank West, le photojournaliste le plus poisseux du jeu vidéo, est de retour pour nous faire revivre ses mésaventures dans son centre commercial, infesté de zombinches. Parce qu'évidemment, on avait tous envie de revisiter ce classique en HD. Mais pour ceux qui ont vécu jusqu'à aujourd'hui coincé sous un rocher, Dead Rising nous raconte l'histoire de Frank West. Un type avec un appareil photo et un sérieux problème de timing. Piégé dans un centre commercial avec des zombies partout, il a trois jours pour accomplir des missions avant de pouvoir dire adieu à cette ville de Déglingo. Trois jours de pur défouloir, de course contre la monte et de costumes loufoques. Hi ! Vous pourrez enfin remettre ce fameux tutu rose à Frank et le faire courir dans le centre tout en maniant une tronçonneuse. A côté de ça, techniquement, faudra pas t'attendre à du gros boulot de la part de Capcom, qui ne cherche juste ici qu'à arrondir ses fins de mois. Concernant la vague de jeu du Sega Power Surge, tout récemment, une early build du jeu Jet Set Radio Remake a leaké sur Twitter. Le leak montre une proximité importante avec le design originel, traduisant une volonté prononcée de respecter l'oeuvre originale. Au départ, j'ai cru à un fake, mais selon des professionnels du secteur, ce serait finalement assez crédible. Après, rappelons qu'il s'agit ici d'une version très antérieure à l'avancement du projet actuel, et que le titre doit être très différent maintenant, surtout qu'il n'est prévu pour sortir qu'après le prochain Crazy Taxi, étant pris en main par le Sega Sapporo Studio. Rien de neuf de plus du côté des autres jeux, on sait que dalle sur Golden Axe, si ce n'est qu'ils vont aussi en faire une série comique américaine diffusée sur Comédie Centrale. Ahem, ouais, ouais, je sais, ça risque d'être gênant. En ce qui concerne Streets of Rage Révolution, on suppute que le jeu serait en développement chez le studio Comic Games basé à Toronto. Il se dit aussi qu'une version pour téléphone serait également dans les cartons. Quant à Shinobi, à part le fait d'avoir grillé les artworks de Ben Ficke, ce qui voudrait dire que le jeu est en développement chez les parisiens de Lizard Cube, on se doute juste qu'il s'agirait potentiellement d'un nouveau Metroidvania basé autour d'une épée dénommée Oborozuki. Avec tout ça, n'oublions pas que l'on devrait aussi avoir l'annonce d'un nouveau Virtua Fighter, et cela très probablement lors du prochain Evo. Et bon, rappelez-vous, pour le moment, ces informations ne sont pas ouf fiables, ce qui leur octroie le Julien Chiez, Seal of Quality. Beaucoup d'entre vous ne semblent pas plus saucés que ça par le nouveau Zelda Echoes of the Wisdom. On est loin du gameplay habituel de l'action RPG, puisque l'on pourra recréer tout un tas d'objets et de monstres pour résoudre les problèmes situationnels et gérer les combats, un peu comme dans un Pokémon. Cependant, selon IGN et même en interne chez Nintendo, l'ouverture de la série à un gameplay plus ouvert à tous en fait déjà l'un des jeux les plus attendus de l'année, Nintendo, projetant même les ventes comme bien supérieures à celles de Tears of the Kingdom. C'est vraiment là qu'on se rend compte que nous sommes bien peu de choses face au grand public. Metroid Prime 4 Beyond serait-il cross-plateforme ? Bien qu'annoncé sur Switch en 2025, il est fort à parier que le jeu de Retro Studio sera aussi compatible Switch 2 permettant d'afficher des performances boostées. Encore une fois, dites-moi en com' ce que vous en pensez, car ça reste une spéculation de plus, mais vous le savez ici, on aime bien les mots qui finissent en l'action. Allez, je suis hors d'ici. Salah, bio ! Sous-titrage ST' 501